Merci, merci madame la présidente. Moi je vais m'obliger à dire ce que je pense contrairement au ministre, c'est quand même bizarre un ministre qui vous explique qu'il ne va pas vous dire ce qu'il pense. Y a-t-il un agenda caché, une volonté délibérée de faire en sorte de trimer deux ans de plus tout le pays ? La question se pose. Je vous trouve un peu éteint dans la majorité, c'est peut-être pour ça que vous ne voulez pas venir bosser demain et dimanche, c'est ça ? Il y a eu des consignes en ce sens ? Vous savez, on peut venir travailler, vous pouvez prendre la parole, parce que quand on regarde ces amendements, vous n'avez aucun avis sur le sujet, ces amendements sont de repli, moi ça me dérange les amendements de repli parce que je ne voudrais pas qu'on puisse donner du crédit à ce que vous êtes en train de faire, alors je vais aller droit au but. L'index senior, vous nous expliquez qu'il faut l'index senior pour l'emploi des seniors, et en même temps, vous nous expliquez qu'il n'y a pas de problème dans le pays, qu'on est au plein emploi. C'est quand même bizarre, si on était au plein emploi, il n'y aurait pas besoin d'index senior. Je ne sais pas si c'est suffisamment subtil et intelligent pour vous, chers collègues de la majorité, mais, en tout cas, la question se pose, parce que vous nous avez fait un autre coup de l'index, la fois dernière, sur un autre sujet majeur. Par exemple, la question de l'égalité femmes-hommes, l'index, on en est où de cet index, qui était censé régler le problème ? Ah que nenni, que nenni, cet index ne sert à rien, parce que s'il servait à quelque chose, on n'aurait pas le problème de financement pour les retraites, puisque si les femmes étaient payées autant que les hommes, alors il y aurait davantage de cotisations et pas de trous dans la raquette. Mais peut-être que, monsieur le ministre, vous êtes un peu trop, comment je pourrais dire, tête en l'air, je ne sais pas. Vous êtes peut-être sur le banc de touche ? Monsieur Bernalicis. Ah, vous avez sifflé hors-jeu, madame la présidente, c'est ça ? Non, je n'ai pas sifflé hors-jeu, vous avez encore du temps de parole, mais on va éviter les commentaires. Et moi, je vais vous dire ce que je pense. Je vais vous dire ce que je pense. Cet index est une arnaque, elle sert à faire avaler la pilule de cette réforme indécente et injuste. Plusieurs députés de la majorité sont allés sur les plateaux de télé pour expliquer qu'elle était injuste mais nécessaire. Merci, monsieur le député. Merci.